Le département du Cantal est déjà confronté à des difficultés sur le plan de l'eau et il doit s'attendre à une sécheresse cet été, au moins à l'image de celle vécue l'année dernière puisqu'il y a de nombreux indicateurs qui annoncent que dès ce printemps, la situation est alarmante et il y a le Bureau de Recherche Géologique et Minière qui a classé le département du Cantal parmi ceux où le risque était le plus fort au niveau de la sécheresse. Il indique ainsi que 75% des nappes en eau souterraine sont en effet en dessous de leur normal montsuel alors que seulement 58% d'entre elles l'étaient en 2022 au plan national. Donc vous voyez, on est clairement sur beaucoup plus de nappes phréatiques qui sont en dessous de leur normal que à la même moment l'année dernière et on a pourtant eu une grave sécheresse. Et dans le Cantal, celles-là s'observent également malgré les précipitations qu'on a pu constater ces dernières semaines. En effet, leur impact a été assez limité pour les nappes. Elles ont certes humidifié les sols, elles ont permis la végétation de se développer mais sans vraiment parvenir à remplir les réserves. Et de toute façon, ces précipitations restent très insuffisantes. Notamment après les mois secs que l'on a eu, notamment février où les précipitations n'ont été, d'après la préfecture, que de 25% de la moyenne de ces mois-là. Et si on observe l'ensemble des précipitations depuis le début de l'année on est, si on compare la moyenne des 15 dernières années, sur un recul d'environ 40%. On voit bien là les difficultés de cette année et les difficultés terribles que l'on pourrait avoir s'il l'été s'avère aussi sec que celui de l'année dernière. On pourrait ainsi avoir des restrictions sur l'usage de l'eau dans le département dès les prochaines semaines alors que nous ne sommes même pas encore en mai. Or, l'eau est vitale pour l'humanité, à la fois pour notre consommation personnelle, mais également pour produire notre nourriture. Et dans un département agricole comme le nôtre, c'est particulièrement vital. Comment les agriculteurs pourront s'en sortir pour produire ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre sans eau ? On l'a bien vu, l'été dernier, la production de salaire, quand même quelque chose de symbolique de notre département, a dû être un temps stoppé parce que les vaches ne pouvaient plus brouter à l'air libre, parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Et plus largement, l'eau est quelque chose de nécessaire pour tout ce que l'on consomme au-delà de la nourriture. Les vêtements, tout ça, c'est des choses qui ont besoin d'eau pour être produites. On estime ainsi qu'en France, la consommation d'eau totale pour le fonctionnement de la société est de 5000 litres par an et par habitant. On voit bien à quel point c'est un enjeu crucial pour notre société. C'est également un problème mondial. Ainsi, selon les experts du programme mondial des Nations Unies, qui évalue les ressources en eau, le monde devra faire face à un déficit idéal global de 40% dès 2030 si rien n'est fait. Donc on voit bien qu'on se dirige vers une des grandes difficultés en France et ailleurs. Que faire face à cette situation ? Alors, il n'y a pas de solution magique qui réglerait tout, mais il peut y avoir quelques pistes de réflexion. Notamment en France, et ce qui est proposé par la NUPES, il y a la question de la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, afin de limiter les fuites. Et donc ça, ça doit être financé, notamment en aidant les collectivités locales, à financer l'entretien de leurs réseaux. En effet, en France, on estime que 1 litre sur 5, en moyenne, n'arrive pas à notre obiné. Et dans certaines communes, c'est encore pire, puisque 40% de l'eau produit, parfois, est perdue. Une perte terrible, quoi, de dire, on produit de l'eau, on assainit de l'eau, tout ça, et il y en a qui est perdu dans la nature. Lorsqu'on est en situation de manque d'eau, il ne faut pas s'étonner que ça aggrave la situation. Au total, on estime en France que les fuites d'eau, c'est 1,3 milliard de mètres cubes. Sans compter un autre problème, c'est la pollution causée par les conduites en mauvais état. En effet, celles-ci ont tendance à laisser échapper des micro-particules de ce qui les compose, du plastique, du métal, autre, dans l'eau, ce qui provoque des problèmes sanitaires. Alors, parfois, c'est à petite échelle, mais parfois, c'est plus grave, et ça peut s'accumuler et provoquer une eau du robinet, peut être dangereuse. Donc là-dessus, il faut agir. Ensuite, il faut aussi avoir une gestion à la fois globale et locale de l'eau, avec notamment la création proposée par la NUPES d'un haut commissariat de l'eau, et le développement des agences locales de l'eau, en rassemblant des spécialistes et des professionnels de cette ressource, afin de répondre au mieux aux difficultés propres à chaque territoire, dont l'usage et le traitement de l'eau. Il faut également créer une véritable filière publique de recherche et de formation au métier de l'eau. Donc là aussi, la NUPES propose de la créer, de lui donner des moyens financiers pour former des spécialistes, afin de répondre aux enjeux de demain. Après, il y a aussi, sur le plan international, que la France peut agir, puisqu'on l'a vu, c'est un problème mondial qui va se poser dans de nombreux pays. Si, notamment dans les pays où l'accès à l'eau potable est insuffisant, il faut agir pour développer dans ces pays l'accès à l'eau potable, le traitement de l'eau, et aussi agir partout pour limiter le gaspillage de l'eau, et avoir, oui, peut-être une politique internationale, au niveau de l'ONU par exemple, sur l'usage de l'eau, et par exemple, dans l'agriculture intensive, qui est développée dans certains pays avec un usage de l'eau absolument incontrôlé, il y a peut-être des choses à encadrer. Après, là-dessus, je suis moins un spécialiste, et j'ai moins encore lu sur le sujet, mais je pense qu'il y a des pistes à explorer vers là. Donc voilà, en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire, que ce soit en France ou dans le monde, c'est un enjeu, c'est un enjeu vital, il faut agir.